Pour refaire une piste d'aéroport, ce n'est pas tous les jours. C'est un chantier d'envergure qui nous a tous marqués. C'est un chantier d'envergure international. C'est un des plus gros chantiers de Colacile de France-Normandie sur l'année 2019. On ne peut être que fiers de faire partie du projet. Il y a un effet waouh quand on arrive. On se rend compte que c'est énorme, mais on a du mal à dire vraiment pourquoi. C'était le plus gros chantier de France cet été. La réalité pour nous, c'est qu'on a 14 semaines pour faire le chantier. ADP, c'est un client exigeant. C'est une valeur qu'on peut partager avec Colacile. Ils ont fonctionné en mode projet et nous ont complètement intégré dans ce mode de fonctionnement. On avait une place à tenir, une place à part entière. Et c'est au travers de ça qu'on a pu construire ensemble la réussite du projet et partager pas mal d'émotions ensemble. L'apport de Colacile sur ce projet est avant tout un apport de moyens industriels importants par deux centrales à enrobés, une centrale à béton et aussi une centrale de GLTLH. Mais aussi de moyens humains à forte expérience sur chantier aéroportuaire et aussi sur des activités spécifiques telles que le béton à plat ou les enrobés. On a fait appel à des unités de Colacile Grand Projet qui ont une expérience quand même importante sur les grands projets. Nos co-traitants avec qui on était sur place tout le temps et puis également la présence du client qui était tout le temps avec nous aussi. Donc c'est assez rare en fait d'être toujours tous ensemble au même endroit pour réaliser un projet comme celui-ci. Sur la collaboration entre le groupe ADP et le groupement Colas Île-de-France-Normandie, Colas Project, CGELEC, JDC, SPI Batignol Valérian a été une collaboration active, proactive au quotidien. On avait mis en place des outils qui nous permettaient d'être plus réactifs et d'optimiser les délais. Et ça, c'est ce qui a fait la force de cette opération. Un des enjeux majeurs était la revalorisation des matériaux du site par la démolition de l'ensemble du béton qu'on a pu retrouver sur le chantier, leur préparation, puis leur rapport sur un concasseur et enfin leur réemploi dans les différentes industries que nous avions sur le chantier. Le fait d'être responsable du chantier, d'avoir les clés en main, on sait qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur, il faut qu'on y aille et donc on y va et puis on le fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Surmonter les moments difficiles, c'est réussir à prendre du recul, se rappeler une des règles fondamentales, être serein, garder en tête la vision qu'on a du chantier. 14 semaines, un chantier terminé, une piste d'aéroport avec des avions qui décollent et qui atterrissent. Faire confiance à l'équipe, faire confiance aux collaborateurs. Et finalement, c'est pas douter et continuer d'avancer. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est de pouvoir rencontrer des gens d'horizons diverses. Je pense notamment à toutes ces personnes qui étaient sur des thématiques de désamiantage, sur des gros volumes, beaucoup de spécificités en démolition, des matériels qu'on a peu l'habitude de voir et qu'on a fait venir en masse. Je pense également à des scrappers qu'on a pu faire venir, qui sont des choses qu'on voit peu souvent. C'était des belles rencontres. Un jour, le chantier ici, c'était égal à parfois une semaine à l'extérieur. Et en fait, celui qui loupait une journée de chantier, il revenait le lendemain sans reconnaître certaines zones. Enfin, c'était assez incroyable. Je suis fière d'avoir participé à ce projet-là, parce que je suis jeune embauchée, déjà. Donc, on m'a proposé de venir sur la piste après ma première année d'expérience. Et c'est un chantier d'envergure sur lequel on va pouvoir s'appuyer après dans nos prochaines missions. C'est aussi ce qui m'a stimulé, ce qui m'a donné envie d'y aller, parce que je sais que c'est une chance de pouvoir être mobilisé sur un projet comme ça. Et donc, des chances comme ça, il ne faut pas les rater. Il y a un imaginaire collectif avec l'aéronautique qui fait que les gens se rendent compte que, oui, c'est quelque chose, on a réalisé quelque chose. C'est vrai qu'on laisse une face. Ça fait depuis l'après-guerre qu'un tel chantier n'avait pas eu lieu en France. C'est aussi tous ensemble, c'est ce collectif. Finalement, ce dont je suis fier, c'est d'avoir participé et d'avoir su aussi mener à l'équipe pour qu'on aboutisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada